Les amis, regardez-moi, c'est dingue, il y a eu plus de 7 046 participations au community ! Eh, vous êtes génial, vous pouvez le mettre à voir, dingue ! Ça fait que, frère, il faut regarder les 7 046 participations, il faut regarder tout le monde, lire chaque texte, regarder chaque t-shirt, l'avant, l'arrière, et en vrai, après, débattre au bureau, c'est ce qu'on a fait, on s'est mis en équipe chacun, duo, et c'est les 5 qui s'affichent actuellement à l'écran, qu'on a le plus kiffé. Il y a High Ends, il y a Frings, il y a Narcissi, il y a Sian et il y a Kenzozor. Ah ah ! On va voir tous ceux qui ont participé, qui ont donné de la Sephora. Eh non, c'est une vraie dinguerie, en vrai, pour moi, ce genre de contest, ça marche que parce qu'il y a des gens qui supportent. Genre là, par exemple, on a eu 3 000 créateurs, mais on a eu 35 000 votes, frère. Attendez, je suis nul en bas, ça fait combien de fois ? Un dixième des gens qui participent, c'est des créateurs, et tout le reste, c'est juste la force de la communauté qui fait que le projet, ça existe. Et là, il nous reste une étape après le gagnant, c'est de sold out le Tilleron. Voilà ! C'est le seul moyen de faire en sorte que les Kemars comprennent qu'il faut faire ce genre de projet, c'est le seul moyen. Du coup, rendez-vous dans la semaine, on vous annonce le gagnant, et les prochaines étapes du projet, et quand ce sera disponible. Ce qui est sûr, c'est qu'on se donne rendez-vous à la Fille de la Musique en 21 juin, on s'attrape tous au Marais. Des gars. Adidas. Voilà, et on vous laisse avec l'émission et off. La buse ! Et gros, tout ce que j'ai acheté là, déjà, je l'ai acheté une de retail de loin, de loin, de loin. Ah bah c'est bon alors ! Il y a des milliers de trucs alors ! Il y a des pièces d'histoire Camino ici, là-dedans ! De toute façon, fais tout l'intro, as-y ! Mission préférée, tout ça, vas-y ! J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une compétition, il y a l'électricité dans l'air, donc là, c'est les derniers achats des griffes. Est-ce que j'aurais pas gagné l'achat préféré des gens dans les commandaires ? On fait ? On donne le meilleur achat ? Non, l'achat, ils ont envie ! Ok, ça marche ! Ok, ça marche ! Qui commence ? Il a dit pièce Camino ! Allez ! Vas-y ! Commence ! Après, c'est pièce Camino... C'est mon histoire, c'est Camino ! Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Ça fait six fois qu'il est... J'avoue ! Alors, on veut vous présenter le fer de lunettes de soleil ! Eh les gars, si vous suivez bien, vous me voyez souvent dans le fond, fin fond de l'émission, dans les derniers achats, j'essaye de participer. La dernière fois, j'ai essayé aussi avec des M&M's, on m'a écouté. Peut-être qu'on va mettre la contre-texte, je sais pas. M&M's, bretzel ! Ah non ! Ouais ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Mais là, je suis content d'être là les refs ! Il y a une catégorie qui est classique, en vrai, dans les derniers achats, c'est les vinyles. Ouais ! Ah ouais ! Les derniers vinyles de l'équipe ! C'est abusé ! On a des fois, ça fait tellement de fois que je voulais présenter mes achats, qu'au final, j'ai changé, parce que les achats, ils sont périmés maintenant. En novembre, je suis allé à San Diego, et un matin, je vais pour manger mon breakfast. Je suis petit-déjeuner. Je suis en terrasse, tout ça, et en fait, il y a un mec, un DJ qui vient pour s'installer pour faire un set, tu vois. Ce qui m'a grave tapé à l'œil, c'est qu'il vient avec ses platines, et je vois qu'il a des caisses de vinyles. DJ qui s'appelle Michael, d'ailleurs. Parce que je suis allé le checker, comme mon gapi. Il fait à chaque fois. DJ Mike ! Du coup, il fait son set, tout ça, il passe des petits sons à l'ancienne, Michael Jackson, Tupac. Dans le set, il y a un son qui passe, je le connais art, tu vois. Je vais dire, ah ouais, c'est quoi ce classique, je connaissais pas, je suis passé à côté, tu vois. Le Shazam, je prends, je vais le checker, je parle avec lui, vite fait, je pense au Insta. Et ensuite, je me dirige vers la première boutique de vinyles sur la cinquième rue. Il parle comme la fouille. Le DJ en low-state, il s'appelle Michael. Et du coup, je vais à la boutique de vinyles, et là, je tombe sur le bail. Ce qui me choque, entre guillemets, c'est que c'est sorti l'année dernière, les autres. Ok. The Sacred Souls. C'est un groupe de trois personnes, il y a un batteur, un bassiste et un chanteur, du coup. Le son, c'est easy, easier said than done. Plus facile à dire qu'à faire. Et voilà, c'est un groupe de San Diego, j'étais à San Diego. Ah, c'est un groupe de San Diego, tu vois. Ouais, c'est un groupe de San Diego, tu vois. Vas-y, chante un petit bail, fais un petit truc gros, comment on découvre nous ? I guess you. Is a, is a, said a... Attendez, je mets sur ce petit peu. Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha. Ça marche. Ça marche. You have to go J'entends ça ? Au milieu de Michael Jackson, au milieu de Toe Park, je me dis C'est un classique, je suis passé à travers tu vois Moi je valide et en plus il y a une particularité Est-ce que t'as vu ça ? Allez c'est parti expert Le vinyle est bleu Est-ce que tu veux dire ? D'habitude les vinyle sont noirs Le fait que ça a une couleur, moi j'aime bien moi Je peux pas l'ouvrir Vas-y, let's go, je vais l'ouvrir Ah tu l'avais pas ouvert depuis ! J'avais pas ouvert C'est beau les frères Bleu transparent Il est bleu le vinyle Oh yeah ! Non c'est darde, moi j'aime bien quand je le mets sur ma platine Je vois un peu de couleur, j'aime bien Il s'appelle Michael Le vinyle est bleu Cet art vinyle a commencé l'année dernière en début d'année Et ça a commencé par le rachat de mes classiques Attendez tu peux avoir un achat ? Attendez, je finis l'art vinyle là ? Je vais pas présenter un vinyle par truc là Je vais raconter l'histoire rapide T'es rentré à la fenêtre, t'as acheté un rayon ? Non 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 Il y a un peu avant d'un, il s'appelle Michael, j'étais en France Deux top artistes francophones, tu vois Qui m'ont vraiment marqué Et j'ai voulu acheter leur premier projet Pour commencer par là, tu vois Donc déjà il y a Batterie Feuble de Damso Je le découvre sur Poseidon Il sort un son sur la Hoka Mixtape en 2015 Et il se passe un truc que j'ai jamais connu C'est que j'aime pas le son Mais je me dis Ouah l'artiste il est chaud Ça veut dire je vais aller regarder ce qu'il faisait Il y a quelques sons qui passent Après il y a le fameux couplet d'Hero Nemesis Qui fera ce qu'il fera Et ensuite il y a ce projet qui sort Je trouve le projet il est trop lourd Il y a des thématiques qui me parlent de ouf Genre Beautyful qui est un de mes top sons Genre ceux dont ils parlent Je trouve ça trop chaud tu vois Genre il commence, il dit ouais Le daron voulait que je t'aille 23 ans Diplôme, premier boulot Genre vas-y mais daron il voulait que je fasse ça Médecin tout ça Mais vas-y je... J'ai un peu fucked up Et au final je sais pas si j'ai forcément bien fait Si je fais bien de ça Beaucoup d'émotions Au final quand t'écoutes Ça va aller moi Et au final quand t'écoutes maintenant Calf ce qu'il est devenu Tu vois qu'il a changé Tu vois qu'il y a des trucs En vrai Je pense qu'il pense plus Mais c'est cool d'avoir ça gravé dans le vinyle Gros taf de La Fontes Au terme de prod Gros taf de Damso Gros taf de tout le monde sur ce projet Metzizer aussi dessus Il y a un truc que j'aime bien avec Damso et ses projets C'est que je trouve que tu vois vraiment l'évolution Genre de niveau musical etc Même dans sa manière de rapper Genre entre le premier et le dernier Il a pris du level de ouf Et j'aime bien cette évolution dans les albums Et c'est grave logique Parce que quand t'écoutes Calf Et quand t'écoutes 9-1-1 Qui est un peu un son Qui touche un peu à la variète tu vois Tu dis ah ouais il teste maintenant ça Alors qu'en fait il fait ça depuis le début Il interpellait déjà des vibes de variète Et il le faisait déjà tout assez bien Ca s'en va et ça revient Ca s'entend à rendre chez le voisin Ca s'en va et ça revient Ca fait de tout petit rien Il est pas encore mieux ? Mais quoi non c'est logique ? Et le deuxième les amis bien évidemment Personne n'est surpris Qui est le deuxième projet Mais c'est le premier album studio C'est trop important J'avoue je me suis pris la gifle très tard les reufs Je suis monté dans le train en 2018 A l'ammoniac Mais quand je suis monté Croyez moi j'ai regardé tous les recoins du wagon Comment il est sorti ? Je me rappelle même si j'étais pas déjà dans le train Je me rappelle que l'élique Il s'était encore à la mode à ce moment là En mode c'était pas mal vu C'était en mode PNL il défendait le truc Si y'a un mec qui tweetait Ouais j'ai le projet Des boucles d'équipe de PNL Ils allaient le DM pour lui dire Huch comment ça t'as le truc ? Et là quand le projet il sort Pas mal de gens sont surpris Dont les beatmakers Qui ont placé des prods Parce que à ce moment là PNL ils prennent des prods sur YouTube Ils prennent des trucs Ils préviennent pas forcément Et ce que je trouve tard C'est que des mecs comme MKSB Qui ont produit le monde d'Orient Donc qui découvre en même temps que tout le monde Qui est sur le projet Au final ils ont noué une relation Et ces producteurs là Tu les retrouves sur tous les projets Pour moi c'est un projet phare C'est un projet classique du rap français C'est de ceux qui a les portes du mairie ou pas ? Ouais 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 Qui utilisent le même sample que Love and Pain de JMS C'est de ça qui m'avait marqué Non en vrai quand ça s'est sorti Bon après j'avais écouté Je suis pas monté dans le train Mais c'est vrai que J'écoutais quand même un petit peu PNL avant Et j'avoue que c'est après ça je pense Où j'ai lâché C'est ça qui m'a bloqué avec la musique C'est les téléfilms France 3 là J'essayais gros Je voyais tout le monde était chou tout ça Et un jour je me suis posé J'en ai regardé un ou deux Ah mais t'as regardé Et ça me bloquait Mais j'ai un respect immense pour leur taf Mais je sais pas ça m'a pas connecté En fait là tu parles des clips de dans la légende Genre où c'était un peu scénarisé C'était très très loin Ouais c'est ça C'était lent gros C'est ça leur marque de fabrique C'est que le son est lent Le son et truc Ça veut dire Genre leur proximité De ce qu'ils vont dire dans les sons De leurs paroles Avec les images qu'ils vont mettre Des images qui sont bateaux Mais en vrai ça prend tout son sens un peu tu vois Moi je trouve qu'en terme de clip Là où c'est sans faute exceptionnel C'est deux frères tu vois Alors tous les clips que ce soit à la monnaie Que ce soit ODD C'est chaud 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 C'est maîtrisé à fond tu vois Mais même en vrai quand tu regardes ODD Tu sais ils ont demandé un financement en plus De 80 000 euros pour le truc de la Tour Eiffel etc Mais ça c'est une dingue on en parle Plus trop Clip sur la Tour Eiffel c'était n'importe quoi C'était un samedi ou dimanche J'ai pris une claque de fou ce jour là T'es encore quoi si je m'en rappelle Y'a clip qui sort cet jour On va tous à Poissy Et je crois on a fait une vidéo dessus Moi j'ai fini de clip frérot J'avoue j'étais sans voix Vraiment j'étais sans voix En tout cas je me dis ah ouais Tu veux faire quoi après ça ? Y'avait les plans qui étaient exceptionnels Ils s'étaient bien sapés Y'avait Off-White Y'avait la totale frérot C'était 100% réussi Gros c'est Moi j'ai pas vu ça rap français frérot A chaque fois y'a un truc qui cloche Là ils ont réussi à marier tous les univers C'est juste dommage derrière On a pas les collaborations produits Les trucs qui sortent derrière Mais sinon ça aurait été exceptionnel Et ils font même les apparitions au défilé Ils commencent à Et après la disparition tu vois C'étaient les derniers achats de mousse Arrêtez ! Arrêtez ! Là vraiment j'ai réussi à acheter Et des produits que je kiffe de ouf Là j'essaye vraiment de racheter Tous les produits que je trouvais grave chauds Et qui sont pas tendance du tout C'est des produits qui ont peut-être marqué Le délire basket pendant un moment Mais en vrai comme les gens achètent souvent Les produits à cause de la mode Reviens un moment où Bah la mode elle passe Et les gens ils calculent pas tu vois J'ai commencé par une paire Que même les gens n'ont pas calculé Quand c'est sorti La zoom albiscèse C'est quoi tu dis déjà ? Hein ? Tu ne l'as pas montré ? Parce qu'elles sont sans personne C'est le nom de personne Moi j'ai zéro image en tête j'avoue Je connais deux books qui aiment particulièrement cette paire Et moi je l'avais trouvé en factory il y a longtemps Je l'avais trouvé en 41 Et c'était pas ma taille Là je l'ai trouvé en 42 et demi Je me suis dit Asi frérot clic Parce que tu la reverras jamais Elle n'a pas été réédité depuis C'est deux books César Salah Dès le deuxième c'est Lucky Latex Et ils kiffent cette paire Et en vrai c'est les seuls que j'ai vu avec Une paire trail Pour moi à coloris parfait Le retail c'est 150€ J'aurais peut-être pu l'acheter au-dessus du retail Parce que le fait que la paire peut être chère C'est lié uniquement au fait qu'elle est introuvable sur le marché du jour Du coup là ça m'aurait pas dérangé de l'acheter plus cher Mais en vrai je l'ai acheté 100 balles Et une sortie quand t'as dit ? En 2016 Ahhhh Je sais pas si vous le souvenez de cette paire C'est carrément gros la tête d'homme C'est trop frérot J'ai l'impression que quand il y a du violet dans une paire trail Ça marche à chaque fois Là je trouve que t'as déjà je vais me l'acheter J'aime bien les paires trail en vrai J'aime pas trop les paires trail qui sont tendance Mais ça là Je trouve les couleurs sont parfaites Je trouve la semelle J'aime trop la semelle crantée J'aime trop le renfort à l'avant Je trouve le colorway il est bon Et on dirait un peu un colorway de paire de foot en vrai Même on dirait la mercuriale de La première mercuriale de Ronaldo Celle qu'il avait en 98 C'est du vrai queer Et j'aime bien le Tu sais les délères un peu escarification là Qu'il y a devant Je trouve ça trop efficace Je me souviens plus du nom Mais je l'ai déjà vu sur les comptes d'archives C'est là que tu l'achetais Bah non si je l'avais acheté là-bas Je l'aurais acheté dix fois son prix On dirait une ACG un peu Je sais pas si je pourrais porter Je sais pas si c'est mon style de paire Mais en tout cas je trouve ça trop intéressant Il y a des paires comme as qui m'ont choqué Quand on arrivait dans ce game là Ça fait partie de ces paires là Je trouve que c'est trop gros Et pourquoi Albis ? Tu sais même pas Mais gros Albis c'est un nom Que tu retrouves dans plein de paires de Nike Elles sont toutes dardes Elles ressemblent presque toutes à ça Premier achat Under Retail Sorti en 2016 Et on pourra pas vous la donner Parce qu'il y en a pas d'autres Bibliothèque disquaire ? Attends wesh J'ai arrêté les rêves J'ai déjà eu des filles J'ai déjà eu des filles Ils l'arrêtent C'est pas des filles C'est des cédés En ce moment je suis dans une propagande D'un artiste que je kiffe qui s'appelle Cold Il m'a fait découvrir la scène coréenne Y'a pas si longtemps que ça Avec Sako on est parti voir un de mes top artistes de cette scène Qui s'appelle PH1 Alors là PH1 Dès que je suis sorti du concert Je me suis dit vas-y j'ai pas le dernier album Je vais aller guetter sur internet Si je peux le trouver en physique Et du coup Je l'ai trouvé en physique Édition coréenne Dernier album de PH1 qui s'appelle But for now leave me alone You know ? Y'a 2-3 sites qui existent en France Qui vendent des CD en physique de Corée etc Donc c'est là-dessus que je vais J'ai pas le site en tête mais on le mettra Du coup il était encore disponible Ca fait quand même un moment qu'il est sorti l'album Ces trucs là en général c'est vite sold out Y'a des albums que j'ai pas pu récupérer parce que j'y étais trop tard Celui-là il était Je me suis dit vas-y Je l'ai pas trop écouté l'album Mais je l'ai découvert en live Avec certains sons que j'ai kiffé Dont un qui s'appelle Break the glass Qui est incroyable Le CD est là il y a un poster Y'a des pansements Y'a une particularité sur le CD il est noir Et bref un petit livret j'avoue que En général les coréens ils partent loin sur Non ils partent loin sur les CD Ils font des trucs vraiment poussés J'aime beaucoup J'ai payé je pense une vingtaine d'euros l'album Et en plus y'a pas de frais de douane Vu que c'est un site français Pour ceux qui ne connaissent pas PH1 C'est un rappeur coréen J'ai amené ça à coup je lui ai dit tu vas voir Il est un peu dans une vibe Kendrick quand il rappe Il m'a confirmé le truc Déjà son grain de voix Il ressemble vachement à la voix de Kendrick Donc quand il rappe il y a un peu de ça Mais il chante aussi Ca veut dire que c'est un mélange de plein de trucs C'est ça que j'aime bien aussi chez les coréens C'est que c'est R&B, c'est rap, c'est soul Donc je kiffe Allez écouter Break the glass de son dernier album Et un des tops sons que je kiffe c'est Malibu Je vais placer un autre Qui fait partie de la même catégorie Quand j'étais sur le site j'ai regardé un petit peu Je m'étais fait un panier à 130 balles Après je me suis calmé Je me suis dit bon tranquille Je vais pas prendre tous ces CD J'en ai pris un autre Qui fait partie d'un crew que je kiffe Que j'ai déjà présenté ici en dernier achat Qui s'appelle Ayer Music Qui s'appelle Tradel Tradel, je sais pas comment on dit Qui est un jeune du groupe Ayer Music Qui a sorti un album qui s'appelle Love Maze Qui est super cool Premier son de l'album il est incroyable Je suis resté capable au dessus depuis Voilà j'ai donc pris cet album en plus Il fait aussi partie du crew Ayer Music Ce crew là moi c'est un crew qui me parle de ouf Tous les artistes je les trouve chauds de ouf Ca veut dire que quand ils sortent des albums en général Ces albums que je kiffe J'essaye de récupérer la plupart des trucs physiques de ces gens là Parce que je trouve ça cool C'est génial frérot Il dit ça mais je sais que la plupart des gens ici aiment les sons coréens qu'ils passent au bureau C'est génial Je sais pas ce qu'ils ont Je pense qu'ils arrivent à allier plein de styles différents Et que ça fait leur style et qu'ils le font trop bien Genre le délire rap, soul, R&B Le mélange de tout ça Plus le délire un peu asiatique J'ai l'impression des fois quand j'écoute des sons D'avoir des sons qui sortent de films d'animation comme les Ghibli etc Je trouve le mélange il est trop bien fait et ils ont une bonne vibe Moi y'a un truc que j'ai remarqué c'est quand les sons ils passent au bureau Peut-être parce que je comprends rien Mais y'a un truc où on dirait y'a pas d'ego Tu sais tu peux juste prendre la vibe Y'a pas un truc où tu te dis ah ouais c'est un ouf Il parle comme à ce truc C'est dès que tu comprends pas la langue ça va Non 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 Parce que t'écoutes des sons qu'un riz Là t'as même des fois je comprends pas Ça se voit vas-y il parle mal ou il dit n'importe quoi Je pense que les coréens sont très humbles C'est pour ça que Je pense que vous vous rappelez pendant Quand on appelait les hommes suprêmes on avait rencontré le créateur De la marque rassurement dans CLC Et quand on parlait avec eux ça se voyait ils étaient hyper intéressés Par tout ce qui était culture et ici Et aux Etats-Unis et surtout la culture afro Et je pense que les coréens ils ont grave bien étudié Ils ont mélangé à ce qu'eux ils savaient faire Et ça donne des sonorités qu'on entend aujourd'hui Non je vais pas parler de livres pour l'instant Ah ouais un hotel du brésil Des sculptures en marre Non en vrai Ces derniers temps j'ai essayé de refaire ma garde-robe J'ai acheté pas mal de ça Et en fait il y a un truc qui me Comme assez souvent qui me casse la tête c'est que Les sizing ils ont beaucoup évolué ces dernières années Et aujourd'hui même quand j'achète des trucs en triplexel Des fois c'est pas C'est trop petit tu vois En fonction des gammes en fonction des marques En fonction des différentes catégories et tout Et du coup j'ai été voir mon bon vieil ami Vinted Et il y a un item dont je voulais montrer Dont je voulais vous parler que j'ai déjà porté au bureau Qui est cette veste Nike C'est souvent quand j'achète des vestes Je peux pas forcément les fermer Et tu vois les fois où je les portais ici Je la portais fermée et je me sentais bien dedans Et ça taillait vraiment comme je voulais Je crois que j'ai payé ça 15 ou 20 balles Un truc comme ça Après j'ai négocié longtemps Du coup je suis content parce que j'avais jamais vraiment eu de veste comme ça Tu parlais de sizing Mais je trouve que même dans la coupe il y a du changement Parce que sur les vestes de survêt un peu comme As Je trouve que les manches maintenant sont très resserrées Alors qu'avant il y avait quand même une partie beaucoup plus large Et je trouvais ça cool tu vois d'avoir des manches larges Et là je trouve que ça le fait un peu Même ça là Il y a plus ça dans les vestes de survêt aujourd'hui Parce que je sais que de toutes les vestes de mon Darwa l'ancien Il y avait ce truc là Tout ce qui est vintage les gens ils ont tendance à se... Surtout sur vintage ils ont commencé à se toucher de fou Tu peux facilement trouver des pièces comme ça 80, 90, 100 Et là en vrai le gars tous les jours je lui ai envoyé un message Je lui disais ouais c'est comment c'est comment c'est comment Au final j'ai le laissé et il m'a renvoyé un message Il m'a dit frérot vas-y en reprend là Parce qu'il adore et je vais rien en faire Je kiffe suivre des aventures Là ça coûte dernièrement il est allé au Népal Il est aussi allé au Sri Lanka Et je kiffe voir comment il fait l'aventure Comment il nous raconte ça Et en vrai le délire d'avoir un objectif aller au sommet Je trouve ça trop lourd tu vois C'est pas un truc que j'arrive à faire Genre je sais que quand je suis là en Afrique du Sud Qu'on devait gravir une montagne vas-y Je vois pas trop l'utilité j'aime pas trop marcher tout ça J'aime bien viser le sommet au quotidien tu vois dans ma vie Et ça veut dire quand je vois les gens le faire Je trouve ça fascinant tu vois Et il y a un autre truc que j'aime bien En vrai c'est des aventures à plusieurs tu vois Et j'ai mon gars Lucien qui fait des aventures comme As Qui est photographe, réal En vrai tu parles n'importe quel projet Il trouvera quelque chose à faire tu vois Il est allé dans un navire Il a suivi un navire pour photographier des marins tu vois Ça veut dire c'est un univers spécial Tu sais il m'expliquait que les marins ils ont leur langage Tu sais ils ont leur truc Ça veut dire toi t'es là Déjà ils calculent pas trop tu vois Ça veut dire et en plus tu vois tu vas vite avoir le mal de mer C'est compliqué tu vois Et lui il était là il a capturé ça Et ensuite il a refait une autre aventure C'est le gerbe En gros c'est une randonnée en Corse C'est un truc qui tu sais il y a toujours des trucs un peu compliqués etc Il est parti pendant deux semaines Il est parti avec deux gars lui Un appareil photo Et pareil il a capturé des montres tu vois Et en vrai quand je regardais les trucs Il y avait des paysages qui me parlaient Des couchers de soleil que j'aimais bien La photographie c'est une manière de montrer des choses Qui est vraiment cool tu vois Et maintenant comme on est souvent sur Insta J'ai l'impression que des fois ça se perd un peu le truc Tu sais la valeur d'une photo Et des fois juste aller dans une expo et regarder le bail Bah tu sais ça fait plaisir ça fait plus bien tu vois Quand il y a un achat il y a un achat en temps d'histoire T'as acheté une photo Exactement Si tu reprends à partir du scotch Ça se perd un peu là Et l'aimer il y avait déjà Instagram Et moi c'est un ou plus gros On peut faire de la recherche d'archives hein Et voilà C'est un bug oui Avec une casquette En gros tu sais t'as des trucs pour éclairer le bail Le coucher de soleil je le trouve incroyable J'aime bien hein Wesh C'est une photo hein Il y a un grain sur la photo C'est une photo simple en vrai hein Ah ça le fait des règles Ahah J'aime ça surtout Elle était en haut Elle s'est fait une demi-heure une parole C'est en haut En fait j'ai parlé de paysage Mais j'aime pas jeter un paysage Je suis en haut Je suis en haut Je n'arrivais pas à la photo Et puis c'est en haut Putain Au début j'ai cru qu'on allait voir un bateau Après je me suis rappelé qu'en fait c'était la première histoire Là c'est la Corse là ? C'est la Corse ? Ouais c'est en Corse. Tu vois derrière là ? Moi franchement je valide. Le délire d'acheter directement une photo au photographe qui l'a prise, que ce soit pas une reproduction, je trouve ça cool, d'avoir ça chez soi. Par contre tu nous vend des paysages de fou, j'avoue que la photo, je m'attendais à un truc plus... En fait je suis plus dans l'histoire, je ne suis pas le meilleur pour la retranscrire, mais en tout cas suivez-le, suivez les aventures. De toute façon je pense qu'on connaît tous maintenant un photographe, et quand ils font des expos, allez les voir, allez leur demander c'est quoi les histoires. Il faut toujours des histoires intéressantes et prenez les clichés qui vous parlent. Dans l'histoire Camino, c'est très rare qu'on mette 10 sur 10 à une paire. C'est un unboxing d'une paire, à laquelle j'ai mis 10 sur 10. J'ai réussi à l'attraper à 100 balles, le retail c'est 150 euros, sur StockX les prix c'est n'importe quoi. Et tu l'attrapes où alors ? J'ai l'attrapé sur une tête. J'attendais, 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 je faisais des offres, ils voulaient hap, ils voulaient hap, ils voulaient hap. Dans la basket, j'ai l'impression que les gens confondent le prix que tu peux afficher d'une paire, que tu peux voir sur StockX, et le vrai prix juste du produit. Parce qu'en vrai le prix juste, il arrive que quand tu arrives à avoir une bonne visibilité sur l'offre et sur la demande, et du coup tu peux passer au bon prix. Mais si tu prends ta paire et que tu la places à 400 euros, 500 euros sur Vinted, derrière il y a des gens qui vont aller sur StockX, ils vont dire « Ah ouais, elle vaut 400 balles, mais en vrai si personne n'a envie de l'acheter, le bon prix c'est pas du tout ce truc là. » C'est une paire qui a été faite par Jerry Lorenzo, quand il était encore chez Nike, et on reprend une autre paire que j'aime bien qui est la R-Red. Et en gros là, j'ai acheté la R-Red normale pour faire une paire de Roller, et j'ai acheté la R-Red de Jerry Lorenzo, Fear of God, pour la rentrer. Eh Token, je sais que t'es pas là frère, j'aurais aimé que tu sois là pendant le dernier achat, je sais que tu kiffes cette paire. Là les amis, j'ai un peu de table de nettoyage à faire là, mais y a rien d'abîmé tu vois. Pour moi, c'est la meilleure paire de Jerry Lorenzo qu'il a sorti jusqu'à présent, le rappel scratch comme la R-Red, etc. Je trouve ce délire là, le scratch croisé là, ça marche trop bien. Et sur la 8 j'aime bien, sur la R-Red j'aime bien, tu te loupes pas trop quand tu mets ça sur une paire. Tu vois, pour moi, acheter une paire comme ça, under retail, je la nettoie, je trouve que c'est tellement un beau produit. Et en plus, en ce moment, on est encore plus proche de travailler sur du produit, c'est-à-dire j'essaie vraiment de ramasser tous les produits sur lesquels j'ai eu de fortes inspirations. Pour bien comprendre comment ils les ont fait, c'est de créer une paire parfaite un jour. Je sais plus ce qu'on disait pendant l'unboxing, mais je trouve que c'est vraiment la descendante de la Yeezy 2, même de la Une en vrai. Enfin, c'est leur enfant quoi. De toute façon, c'est les mêmes mecs qui ont fait les paires. Et d'ailleurs, ça me fait penser que depuis là, je regarde les photos du défilé de Jéré Lorenzo, j'aime beaucoup les tenues de ouf. Et finalement, je pense que je vais écopper les paires frérot, parce que je trouve qu'il y a un vrai délire. En vrai, je vais essayer de les avoir tisse gras quand même, parce que je pense que ça va être une galère, mais je pense que je vais les attraper. C'est bizarre à dire, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur la paire, tu vois. Genre là, par exemple, c'est quand même un bloc où il n'y a presque rien et il y a le logo de Nike. Je trouve que c'est léger et je trouve ça trop beau et je trouve qu'il maîtrise bien les couleurs un peu, genre le beige, le gris. Tu vois, quand je vois la paire, j'ai l'impression de comprendre quand Monroe, il parle de produits simples, mais très efficaces. Là, par exemple, tu te rends compte qu'il y a un changement de matière, mais sur le devant, sur le dessus, les coutures, elles font tout le taf et c'est vraiment pas grand chose. Et c'est là où lui, il est vraiment très, très bon. C'est dommage parce que la partie où il n'est pas bon, c'est communication. Mais le problème, c'est que là, il se retrouve chez Adidas et moi, j'ai peur, j'ai peur que ça floppe. En vrai, avant, je leur en voulais de ne pas réussir à faire la com des produits ou des gens avec qui ils collaborent. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est aussi aux gens avec qui ils collaborent de prendre ça en compte et de le faire eux-mêmes. Et en vrai, moi, j'aime bien les baskets, mais j'aime beaucoup les bottines. Et je trouve là, c'est presque une botte. Et c'est là que tu te rends compte si tu aimes vraiment un produit. Si genre tu l'aimes toujours une fois que les tendances se sont passées, c'est que c'était un amour, on va dire. C'est un produit, mais c'était un amour sincère. C'est pas juste que tu as reçu la tendance et que tu t'es dit ouais, vas-y, je kiffe, tu vois. Les amis, nous allons passer à un achat qui n'est pas vraiment un achat. Il n'y a pas très longtemps, une semaine, deux semaines, on est parti chez nos amis de Flanners qui créent des paires de quads. On appelle ça des quads, des rollers. Et du coup, on est parti aux usines pour fabriquer notre propre paire. Et du coup, j'ai pu fabriquer ma propre paire que j'ai reçue. Et à votre avis, les amis, quel modèle c'est ? Le créateur est venu au bureau dans un premier temps et on a discuté avec lui. Et on avait des modèles, tout ce qu'on voulait potentiellement transformer. Moi, quand j'ai réfléchi au truc, mon premier délire, c'est de me dire ouais, j'aimerais bien faire une BW dans ce délire là. Je lui ai demandé. Il m'a dit que pour l'instant, ce n'était pas encore possible par rapport au système de builder, etc. Mais ils sont en train d'étudier le truc et peut être que dans quelque temps, on pourra. On parlait tout ça et à un moment, ils parlent de trainer et je lui ai oublié que c'était une des paires que je kippais. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais envoyer une air trainer. C'est difficile de résister à un domaine quand le mec, il parle de son domaine avec autant de passion, tout ça. Il y avait trop de références, trop de trucs, ça donnait envie d'aller et de patiner, tu vois. Et en vrai, il y a un délire proche de la danse et c'était gracieux comment ils se déplaçaient dans le bureau. Ça donnait trop envie d'aller rainer. C'est vraiment ça que j'allais dire. C'est déjà quand ils débordent au bureau, Assurance Kama, salut les gars. En fait, il est bâti ici. Il est plus souvent sur ses patins que Marc est marrant, du coup, c'est marrant. Mais ouais, il y a un délire où tu sens que le mec est très passionné et moi, il y a aussi un truc où j'ai l'impression que c'est très hip hop. Quand il allait au Trocadéro, machin et tu vois, il y avait les danseurs, mais il y avait aussi eux. Et je trouve que dans l'histoire, ils ont été un peu mis de côté, tu vois, mais je trouve que c'est très hip hop. Et quand ils parlaient, j'avais vraiment cette impression de... Tu sais, j'avais l'impression d'écouter un documentaire des années 90 sur le hip hop et l'arrivée du hip hop en France. Là, on a le résultat de ma paire que j'ai fait. Les deux... Là, tu les mets, tu roules, frérot. Je rentre chez moi en patin ce soir, les gars. Let's go. Attends, t'es sérieux, moi ? Hein ? Non. Wesh, wesh. 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 Y a moyen. Y a moyen. Y a moyen. Y a moyen. La petite boîte de Flanners. Belle boîte toujours. Let's go. Là, j'ai le petit porte-clés avec la clé qui va me permettre d'enlever le système de roues. Petit bouquin. En gros, il t'explique un peu tout le délire de la marque. On voit, on voit, ma gueule. Let's go. Let's get it. Ah, ouais. T'as choisi les roues de couleur, frérot. C'est moi qui ai tout choisi, frérot. C'est vraiment lui qui les a montées, gros. Comment ça, c'est lui qui les a montées ? C'est du cas. Ah, c'est moi qui ai fabriqué cette paire. Jeanne Daron, on aurait trop dit, elle faisait partie de la Mifacus Mof, frérot. Ils ont monté la paire ensemble. C'était trop dingue. Y a un truc qui est dard, c'est qu'en fait, sur la trainer, les renforts qu'il y a devant, là, on dirait grave une énergie roller. Les roues inversées de couleur, là, c'est trop chaud, frérot. C'est ça qui me frappe le plus. Je n'avais pas pensé direct aux roues inversées comme ça. C'est Chane qui m'a suggéré l'idée. Moi, je voulais faire un côté blanc, un côté noir, mais le fait de les avoir croisés comme ça et puis j'ai fait le contraire sur l'autre paire, ça rend bien de ouf. Moi, les rollers, le truc qui fait que je trouvais ça bas ou pas, enfin, chelou, c'est vraiment la paire. C'est souvent des produits en vrai mauvais, tu vois. Et là, autant dans les roues, moi, personnellement, je n'ai jamais vu des roues comme as, que ce soit dans la couleur ou dans le délire, tu vois, je trouve ça beau. Et là, que tu puisses mettre la paire que tu veux, je trouve, c'est incroyable. Et je pense que si les plus de gens étaient au courant de ça, ça, tu peux voir ça dans la rue, tu vois. Mais pour moi, le délire de roller de base, c'est que c'est gros et c'est moche. On a roulé tout l'après-midi. À chaque fois qu'on a enlevé nos rollers, franchement, marcher, ça foutait la règle. En vrai, il faut absolument que même tous chez Camino, on aille à la roller party, là, parce que c'est vraiment dard et il faut qu'on invite les gens de la communauté, frère. Je pense que si on va là-bas, qu'on ride tous en musique, on va chelou, 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 chelou. Hé, t'as pris de la séance, là, il y a un bail qui s'est passé, là ! Les grands marines ! Attends, parce qu'il y a l'équilibre, c'est un peu chaud. Hé, qu'est-ce que tu peux venir vite fait, s'il te plaît ? Bien sûr. Ouais ! Ouais ! Alors, on est dans un petit déroche, les gars, je peux pas trop écrire. Bon, allez, les gars ! Regarde-moi dehors ! Regarde-moi dehors ! Regarde-moi dehors ! Hé ! Regarde-moi, il reprend-moi, il reprend-moi. Attends, il faut que je m'entraîne très beau. Regarde-moi, tu peux tester le ciboul ? Non ? Allez ! Regarde-moi, tu t'es fait l'esprit, les roches, vous inquiétez pas. Vous m'avez trop chauffé, là, j'ai tenté un saut, c'était pas bon, les frères ! Ça coûte combien, du coup ? Ah ouais, ça coûte cher. Je crois, c'est 300 balles, je crois. Ça coûte cher ? Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu transformes ta paire, bah ta paire, elle est pas uniquement en roller. Ça veut dire que tu peux enlever le truc et marcher après avec ta paire tranquille. Quand tu marches sur la paire, il n'y a rien qui change. Je sens le... Sur le talon un peu, je sens le truc parce que... Ça va ranniquer le système d'ancrage. En fait, tu sens le système, mais... Ça va, je trouve qu'il est quand même bien en fait. Et ils ont fait eux-mêmes leur propre paire de chaussures. C'est-à-dire, c'est surtout celle-ci qu'on a utilisée là-bas. Et t'enlevais, tu sentais qu'il y avait un truc dans ta paire. Mais si c'est pour aller au taf, tu mets ça. Après, tu rajoutes tes rollers quand tu dois partir. Je trouve que c'est trop pratique. Ils ont aussi des paires toutes faites, déjà modifiées. J'avoue, là, par exemple, une slipstream, c'est 540 balles. Une Air Force One montante, c'est 560. C'est où il y a déjà le système de rollers dedans. Et après, tu peux changer les trucs en dessous à l'infini, tu vois. Je ne pouvais pas vous apprendre quel est mon hobby préféré ? Le français, footballistiquement parlant. Quelle est une des époques ? Un des moments plus importants ? 98. J'ai fait la connaissance d'un bug via Internet qui ne m'a pas vraiment expliqué ce qu'il faisait, mais qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets de cette période. Et du coup, j'ai réussi à récupérer un objet. C'est un truc qui n'est pas si rare que ça, mais symboliquement, c'est important pour moi de le récupérer. Feuille de match ? C'est une facture ? C'est une vraie feuille de match ? C'est une feuille de match de la finale. Feuille de résultat de la finale de la Coupe du Monde 98. Mais comment on sait que ce n'est pas quelqu'un qui a imprimé ? Au début, c'est ce que je me suis dit. En fait, toutes les annonces, ils précisaient que, en gros, c'était des copies, etc. Et en fait, en discutant avec lui, dans ses objets, il a tout un tas de trucs qui ne sont pas possibles de falsifier. Des polaroïdes, des médailles, des dossiers de presse, des tickets, des trucs d'accréditation, etc. Du coup, je l'ai acheté. En vrai, même si c'est une copie pour le symbole, c'est un truc que j'ai envie d'avoir chez Rob. Pourquoi il y en a plusieurs ? Parce qu'en gros... Il y a d'autres bails, non ? Non, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Non, il y a un truc que tu as oublié. La facture du dernier repas de Zidane après. Tout à l'heure, je disais que ce n'était pas rare. C'est parce qu'en fait, ça se fait moins maintenant. Mais en gros, quand tu arrives à la fin du match, ils se faisaient une impression de ces feuilles de résultats-là. Et en fait, c'est ce qu'ils distribuaient aux journalistes et aux télé pour qu'ils puissent faire leur débrief d'après le match, etc. Donc en fait, ça, ce n'est pas rare du tout. Du coup, je suis content. C'est un truc que je cherchais depuis très longtemps. Et il y en a une autre que je n'ai pas reçu malheureusement, mais c'est les feuilles d'avant-match. Dans le cas de la finale de la Coupe du Monde 98, Ronaldo était malade le jour de la finale. Et en fait, dans la première feuille de match, il n'est pas dessus. Il a reçu des pressions, etc. Par rapport à Nike et tout. Et en fait, il doit intégrer à la feuille de match 15 minutes avant le début de la rencontre. Et en fait, j'ai réussi aussi à récupérer ces deux feuilles-là, mais elles ne sont pas encore arrivées. Quand je disais que tu te comprenais, tu fais un peu le même truc avec Michael, où tu récupères plein d'objets qui sont liés à lui et tout. Ces derniers mois, j'ai essayé de récupérer pas mal d'objets qui me font penser à des périodes que je n'ai pas forcément vécues, mais qui sont pour moi importants dans l'histoire du football. Comme quand j'ai ramené le journal de Garin Chad. Moi, c'est un joueur dont on parle, dont je me dis. Là, la feuille de match, je n'étais pas au stade, mais je me souviens encore de ce que je faisais quand il y a eu la finale. J'avais demandé à la voisine, on m'avait mis le drapeau de l'équipe de France. Après le match, j'étais dehors avec Méga, on a célébré alors qu'on était petits, on a joué au foot jusqu'à je ne sais pas quelle heure. C'est une des rares fois où j'avais eu le droit de sortir jusqu'à le soir et tout. C'était un bête de moment. Et de récupérer un souvenir comme ça, c'est cool. Ça reste quand même les rares minutes ou les rares heures où tout le monde est heureux au même moment. À vivre, c'est trop bizarre. Je me souviens de ce jour-là. En vrai, tout le monde était content. Et tout le monde devait la même chose à ce moment-là. Tout le monde regardait la télé et qui que tu sois, quel que soit ton bord politique ou ce que tu penses, tout le monde pense la même chose. En vrai, même la coupe du monde qu'on a regagné après, je me souviens frère, je suis sorti comme un beauf. Tu vois la chanson de Johnny là ? On est champions ! J'ai baissé les vides de ma voiture. Je voulais à 5 km dans la ville. Et je faisais ça. Je faisais des vidéos comme ça. C'était n'importe quoi gros, c'était trop bien gros. J'ai jamais remarqué. A raconter comment moi, j'ai vécu le match. J'étais au blé, j'étais aux Antilles. Et mon oncle, il regardait le match aux Antilles. Ils sont en majorité. Enfin, en majorité à moi à l'époque, c'était pour le Brésil. Mon oncle, il m'amène dans le bar où il regarde les matchs. Et moi, j'avais mon maillot avec plein de footix. Du coup, j'ai avec le maillot, il me dit non, non, non. Mais il y a un truc du Brésil et tout. Du coup, je m'amène du Brésil, on va dans le bar. Premier but de la froid, j'ai retiré mon maillot. Mon oncle avait le démon, je croyais, j'étais tout petit. Tout le monde me regardait mal, j'étais trop content. Dédicace à Tantop Christian, on est ensemble. Qui est en scène là ? Ça va ? Ça va ? Ah vas-y ! Le dernier rachat, toujours dans la même catégorie. Une paire qui pour moi a marqué l'époque dans laquelle elle est sortie. Il y a une semelle sur ce produit que je kiffe de ouf. C'est la semelle Foodscape. J'ai acheté la paire 40 euros, le retail c'est 150. J'attendais un autre coloris de cette paire qui a été annulé. Et en fait, le top coloris de cette paire, c'est le coloris multi. Et du coup, je ne l'ai pas eu. Mais là, j'ai un coloris qui pour moi peut convaincre les gens qui ont un doute sur la paire. La paire, c'est la Foodscape Woven. Et je trouve que c'est une bête de paire. Et c'est une technologie qu'on a revue sur les AF1 Union dernièrement que je trouve éclatée de ouf. Mais là, sur cette paire, je trouve que c'est incroyable. Je trouve que cette paire, elle est super d'art. Je la vois encore de temps en temps porter. Un des top coloris de cette paire, c'est la noire avec le truc multicolore. C'est vraiment trop chaud. J'ai réussi à acheter la multi à 110 balles au lieu de 150. Il a annulé leur foire. Quand c'est sorti, je trouve cette semelle, elle est incroyable. Et la technologie Woven, je trouve que c'est trop chaud. Le côté en même temps brodé, en même temps, c'est du vrai cuir. On dirait une peau ou un tapis. Et ça au-dessus, c'est trop chaud. Le coloris, elle est bon. La semelle gomme, ça marche toujours. Je sais que si je mets ça au pied, je ne vais croiser personne avec. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans les sneakers, ce n'est pas forcément d'avoir des paires limitées, tout ça. C'est vraiment d'avoir des paires que je ne vais pas forcément voir ailleurs. Et du coup, quand je vais croiser un autre bout qui a une paire que je ne croise pas non plus, ça va créer des discussions. On va pouvoir échanger tout ça. Moi, c'est ça que je kiffe dans ce domaine-là. Je suis obligé de deux SO, pareil, ces ARSA-là. Parce que pour moi, il y a plein de paires. La seule référence que j'ai de mec qui kiffe aussi ces produits-là, ici, c'est lui. Et trop de fois, je kiffe des paires. Je sais que lui, il les kiffe aussi. J'ai hâte qu'on fasse son LSDLV parce qu'il a vraiment des produits que je kiffe. Je trouve que la paire, elle fait un peu moccasin, un peu basket. Mais je trouve ça trop chaud. En fait, moi, ce que je trouve fort là-dessus, c'est que c'est une paire qui est vraiment intemporelle. Là, la hype est clairement redescendue. Donc, les gens, ils calculent plus du tout ce produit-là. Mais quand tu regardes Abu Sega, il porte la paire de mains avec un de ses outfits. Ça marche. Ça marche. Ça me frustre un petit peu parce que je me dis quand même qu'à un moment donné, Nike, c'était quand même bon dans le fait de produire des produits au-delà des paires de... Parce que ça, c'est pas une paire performance. C'est vraiment une paire pour le style et pour Flex. Et il s'était bon là-dedans. Et ça a débouché sur pas mal de trucs. Parce que quand tu regardes la Jordan Future, tu vois clairement que les inspirations, elles viennent de là. Pour moi, quand ils sortent ce genre de paire-là, à l'époque, ils ouvrent aussi le délire des sneakers à des gens qui vont pas forcément consommer de la sneakers. Parce que ce genre de paire, ça fait un peu... Comme je te disais tout à l'heure, ça peut ressembler à des paires de mocassins, de trucs la masse. Et du coup, quelqu'un qui porte pas de basket, mais qui aime ce genre de délire, il peut se retrouver avec ça au pied. Je suis grave d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ils ont fait une version après de la paire qui s'appelle la Mayfly & Woven. C'est vraiment la paire avec laquelle on a vraiment vu beaucoup de gens avec. Par exemple, on a un ref, Seydou. Bah, ils portent ça, tu vois. Combien ? 49. Mais de toute façon, c'est simple. Les gens qui disent, ouais, la seconde main, ça coûte cher, c'est parce qu'ils veulent acheter des produits sur lesquels... Ouais, il y a beaucoup de demandes, des produits hype. Mais quand tu vas chercher des produits, genre juste que t'aimes bien, t'as aucun problème, bro. J'allais dire, on a de la chance qu'on est un peu plus vieux. C'est-à-dire que peut-être que les plus jeunes, ils ont pas encore le recul pour chercher des produits qu'eux aimaient quand ils étaient encore plus jeunes. Ils peuvent quand même aller trouver des... Tu vois, par exemple, quand la vague des pantons et visus est arrivée. Bah, moi, rappelez-vous, genre, juste avant, j'ai acheté un ensemble des visus à 40 balles, haut et bas. Et après, quand on parlait avec vous, ils me disaient, ouais, les prix, ça coûte cher en friperie, tout ça. Mais c'est juste parce que vous achetez au moment où tout le monde a envie d'acheter ça. C'est juste pour ça que c'est cher. Et les gens montrent les prix à cause de ça. Mais en vrai, si ce que t'aimes, c'est genre vraiment les produits en mode... Genre, j'aime le jean, alors je vais aller chercher tous les jeans qu'il y a eu de d'art dans l'histoire du jean. Je vais aller regarder qu'est-ce qui a été fait en selvage, qu'est-ce qui a été fait, genre, je sais pas, chez True Religion, chez Vijoux, chez... je sais pas, Academics, tout ça. Bah, tu vas prendre ces marques-là, tu vas chercher, tu vas trouver pas cher, frérot. J'ai moins bien qu'on fasse une vidéo, on retourne, par exemple, en 2020, on regarde toutes les top paires de 2020 et on essaie de les acheter, parce que pour moi, c'est vraiment la tendance qui fait tout. C'est-à-dire, si t'as vraiment aimé les produits et que t'es passion, tu vas réussir à acheter tout ce que tu veux, frérot. en France.